... Bonsoir à tous. Merci d'être ici pour notre troisième conférence dans ce cycle autour de l'exposition Tous à la plage. dont Bernard Tullier est le commissaire général. Et ce fut un plaisir de travailler ensemble pendant ces trois années pour monter cette belle exposition. Alors, notre conférence d'aujourd'hui, après la première consacrée aux pratiques balnéaires et délivrée par Jean-Didier Urbain et la seconde conférence que Richard Klein nous a fait le plaisir de faire autour du patrimoine des Trente Glorieuses est consacrée cette fois-ci à l'invention et à l'âge d'or des stations balnéaires. Au fond, Bernard, mais qui a eu cette folle idée un jour d'inventer le bain de mer ? Et Bernard va nous répondre, les Anglais, bien sûr. Une idée folle qui va connaître un large succès en France, mais aussi sur toutes les côtes européennes et bien au-delà. Et ça, ce sera l'objet de ta conférence. Alors, Bernard Tullier est archéologue, historien de l'architecture. C'est un spécialiste de l'architecture et du patrimoine, en fait, du XIXe et du XXe siècle. Tu es entré, en fait, au ministère de la Culture, au service régional de l'inventaire de la région centre. Et Bernard va exercer, après des études de terrain et d'inventaire sur le terrain, des missions d'expertise vraiment au niveau national sur le patrimoine des XIXe et des XXe siècles au sein de la Direction générale des patrimoines. Je voudrais citer quelques thèmes de recherche parce qu'ils ont été particulièrement importants pour nous tous. Le premier, pour l'an 2000, en fait, a été le pilotage du bilan qui a été dressé sur l'ensemble des politiques patrimoniales, politiques de protection du patrimoine du XXe siècle, qui a donné lieu à une exposition itinérante en France, mais aussi dans les centres culturels à l'étranger, qui a été accompagnée aussi d'un ouvrage intitulé « Mille monuments du XXe siècle », édité en 1998, juste avant le millénaire, et puis d'un ouvrage plus important intitulé « Architecture et patrimoine du XXe siècle en France », édité aux éditions du patrimoine, un ouvrage de référence. Bernard travaillait aussi sur les patrimoines aéroportuaires, un programme qui a donné lieu à une coopération européenne entre notamment la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, mais d'autres pays aussi étaient associés. Là aussi, série de colloques et publications sur la question de l'identification des patrimoines aéroportuaires, de leur protection, et aussi de leur devenir, notamment en matière de reconversion. Un autre thème de recherche que Bernard privilégie est celui du patrimoine colonial, pour lequel tu pilotes des programmes de recherche, et notamment deux ouvrages qui ont été publiés, éco-dirigés avec Marc Bagua, qui sont en fait des ouvrages issus de tables rondes à l'Institut national du patrimoine, intitulés respectivement « Architecture coloniale et patrimoine, l'expérience française », suivi d'Architecture coloniale et patrimoine, expérience européenne, deux ouvrages de référence, là encore, sur un sujet que nous déchiffrons, que nous défrichons toujours aujourd'hui. Alors Bernard, tu es expert aussi pour le compte du ministère des Affaires étrangères, ainsi que pour l'UNESCO, et conduit aujourd'hui de nombreuses missions à l'étranger, notamment en Afrique. Pour ce qui relève du patrimoine balnéaire et de l'architecture balnéaire qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel tu travailles depuis de nombreuses années. Bernard Toulia était responsable du programme « Architecture de la villégiature » au centre André-Chastel CNRS. Tu as publié, dirigé, participé à de nombreux ouvrages, tels que ceux dédiés à la côte d'Emeraude, la villégiature balnéaire autour de Dinard et de Saint-Malo. Et surtout, en 2010, Bernard coordonne et publie l'ouvrage « Villégiature des bords de mer, architecture et urbanisme » qui a été publié aux éditions du Patrimoine et qui fait vraiment la somme des recherches qui ont pu être menées lors de ces 30 dernières années en France dans ce domaine. En 2015, un colloque important à Cerisi qui a été organisé, Bernard, avec Philippe Duhamel et Magali Talendier et qui a donné lieu à une publication intitulée « Le balnéaire de la manche au monde » que nous vous recommandons aussi. Bernard est donc commissaire général de l'exposition, directeur scientifique du catalogue et vient de publier cette année, il y a très peu de temps, un ouvrage intitulé « Jacques-Henri Lartigue, un dandy à la plage » aux éditions Dominique Carré. Nous avons le plaisir en fin de séance de faire une petite séance de dédicaces. Voilà, vous y êtes tous conviés. Merci Bernard d'être avec nous ce soir et je te cède la parole pour que tu nous emmènes en voyage. Donc merci Corinne, merci à la cité de l'architecture et du patrimoine qui permet de pouvoir partager et faire partager l'ensemble des recherches sur de nombreux patrimoines et dont le patrimoine des 19e et 20e siècles. Vous avez eu beaucoup de très belles expositions sur ce sujet et des colloques sur ce sujet et j'espère que cette exposition, tous à la plage, sur l'aventure du balnéaire pendant du 18e en tout cas à nos jours, on peut dire, sera aussi un succès et donc on y a tous contribué et donc toute l'équipe d'une part de la cité mais également tous les chercheurs, chercheurs de la mission de l'inventaire général, chercheurs dans les régions et les chercheurs qui soient dans l'établissement donc de recherche rattachée aux écoles d'architecture ou au CNRS ou ailleurs, ça va jusque à l'économie, la sociologie, etc. Là ici, on va prendre un peu donc le thème à l'envers puisque après la brillante introduction de Jean-Didier Urbain, donc l'anthropologue, on peut dire, après également l'exposé fait par Richard sur la partie des Trente Glorieuses, je reviens un peu en arrière et je m'en excuse pour pouvoir mieux cerner avec vous l'invention de cette villégiature entre la fin, enfin le début du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle. Donc deux siècles vont être dressés en un peu plus d'une heure donc je vais essayer de tenir les temps et on a voulu introduire un peu le sujet par un petit inédit et qui est un petit clin d'œil également sur la relation entre nos amis anglais et le sud de la France puisque donc l'aquarelle que vous avez sous les yeux, la reproduction de cette aquarelle qui est dans l'exposition est reproduit le premier dessin fait par le plus grand ingénieur des Peirce et également ingénieur donc des, peut-être pas des casinos mais en tout cas des établissements qui se trouvaient sur ces Peirce et donc cet ingénieur Eugénius Birch en 1868 a été commandité pour faire l'avant-projet de ce qui va être la jetée promenade quelques dizaines d'années plus tard la jetée promenade donc de la promenade des Anglais à Nice et donc c'est cet exotisme cet ailleurs qu'on va découvrir ensemble c'est-à-dire que le balnéaire est une ville qui n'est pas une ville ordinaire c'est pas une ville industrielle c'est au contraire une ville qui est pleine de pittoresques comme cette vue le laisse entendre donc la pratique du bain de mer répond à une demande sociale, culturelle régie par des règles financières mais surtout des règles commerciales et c'est un, on va dire clairement c'est dès le 18e siècle un produit commercial un produit social un produit culturel mais il ne faut pas avoir peur donc de pouvoir dire que ce n'est pas uniquement pour la beauté de l'histoire de l'architecture qu'on va construire ces villes ça répond à un réel besoin et c'est un besoin donc de personnes qui doivent subir la révolution industrielle la première révolution industrielle anglaise et qui vont donc s'échapper des miasmes de la ville s'échapper de toutes les maladies de la ville qu'elles soient réelles ou supposées pour aller dans des lieux de loisirs que ce soit des lieux de loisirs à la campagne que ce soit des lieux de loisirs dans les milieux thermaux mais surtout en bord de mer ce qui va donner lieu à partir des années 1730 à avoir une villégiature c'est-à-dire un programme de villes et un programme d'architecture qui va permettre de pouvoir vivre plusieurs semaines dans l'année plusieurs mois dans l'année et de pouvoir créer ces villes nouvelles destinées certes à la méditation et au paysage à la création autour du paysage donc d'une contemplation mais surtout elle va être destinée peut-être à se guérir un peu mais surtout à se distraire et à se divertir c'est donc une ville de promenade de divertissement qu'on va parcourir pendant deux siècles cette ville balnéaire comme l'a dit Corinne s'invente donc bien sûr sur les côtes anglaises et on a la chance aussi dans l'exposition d'avoir le plan que vous avez ici sous les yeux voilà mais la petite flèche est vraiment petite peut-être mais peu importe donc ce plan général de la vue de Scarborough donc de 1735 là c'est une vue partielle puisque à droite il y a vraiment la ville et à l'extérieur de la ville on voit un petit établissement ici de bain donc on y va à cheval depuis la ville et ensuite ou éventuellement en chaise à porteur et avec des petites roulottes avec des roues ici on se transporte ensuite pour se déshabiller et nager nu donc en bord de mer voilà le principe au début du 18e siècle qui va se diffuser très largement dans toute l'Europe du Nord sur les côtes de la Manche aussi de la mer Baltique et qui va petit à petit se diffuser au cours du 19e siècle dépasser le continent européen pour aller dans les Amériques cette nouvelle pratique du bain qui est une variante en fait de la pratique thermale va être aussi poussée beaucoup bien sûr par le milieu médical vers 1750 le docteur Rossell va écrire une dissertation sur le bienfait de l'eau de mer appliquée aux glandes puisque tout passé les poumons étaient bien sûr envahis par la fumée des villes croyaient-t-on et donc nettoyer ces glandes avec l'eau de mer permettait donc de pouvoir se régénérer et cette régénération par l'eau de mer et bien il y avait déjà eu des traités auparavant sur les traités médicaux sur les bienfaits des eaux thermales sur toutes les maladies du corps et donc on va simplement décliner là aussi le plus grand nombre de maladies possibles que l'on pourra guérir avec l'eau de mer pour donc attirer le maximum de malades autour donc des villes du littoral et donc deux ans après le traité bien sûr donc en latin au départ va être traduit donc en anglais et après toutes les dans toutes les langues vernaculaires on va dire que ce soit donc le français l'italien etc on va reprendre le recel et on va l'appliquer bien sûr au bain spécifique de chacune des morceaux chacun des morceaux donc du littoral pour pouvoir faire ce bain il faut une instrumentation spécifique un outil spécifique cet outil ça va être donc la basing machine la petite roulotte en bois tirée par des chevaux que vous avez vu déjà dès 1735 et qui va là ici à Boulogne mais à Calais c'était pareil à Rostand ou ailleurs on va avoir des centaines et centaines de petites roulottes tirées par des chevaux on va donc s'installer sur la plage dans ces roulottes on se déshabille et ensuite un maître baigneur vient vous chercher et vous plonger dans l'eau selon un nombre de fois dicté par bien sûr les principes médicaux et une fois que vous étiez un peu donc bien fatigué par ce bain répété vous pouviez vous pouvez en tout cas aller soit dans les établissements de bain pour vous reposer il y avait des possibilités de se reposer de pouvoir correspondre de pouvoir se promener à l'abri ou éventuellement vous promener en bord de mer ou vous divertir le reste de la journée on a pris une cabine je dirais standard celle de Boulogne à droite mais vous avez en haut à gauche la cabine royale sur rail que l'on pouvait monter et descendre avec un treuil pour la famille royale qui à la fin du 19ème siècle était sur la frontière en tout cas proche de la France à Saint-Sébastien et on a que là une des cabines royales les plus élaborées avec un salon au milieu etc un salon de conversation la cabine à la même époque et même un peu avant de la Reine Victoria est une cabine tout à fait ordinaire et bon elle était très stricte et modeste là ici à Saint-Sébastien on a une cabine déjà un peu plus luxueuse on va dire la cabine fixe là du prince de Monaco était aussi un peu octogonale comme ça avec un double octogone on peut faire certainement une typologie de toutes les cabines royales impériales et également les variations de ces cabines c'est une thèse qui n'a pas encore été faite mais qui pourrait sans doute être intéressante mais le plus intéressant c'est bien sûr les traits humoristiques que l'on peut faire pour voir ces gens qui étaient en tout cas au 18ème et au début du 19ème qui étaient nus dans l'eau et donc là on voit bien que les voyeurs sont ici avec des lorgnettes et que la femme donc tire son mari et même touche donc avec son ombrelle essaie de retenir son mari pour voir le spectacle il y a un très bel article fait donc dans le catalogue sur cet humour humour anglais ou humour à la daumier et donc je vous conseille donc de pouvoir si vous en voulez en savoir plus surtout ce côté humoristique et caricatural lire l'article fait par Émilie ici en réalité on n'aura aussi de cesse que de s'affronter à la mer pour voir le spectacle de la mer et voir le spectacle il y a deux possibilités soit sur le front de mer soit en construisant donc des jetés pour aller le plus loin possible le plus loin possible parce que en fait cette jetée n'était pas là uniquement pour la contemplation elle était bien sûr c'était une ville commerciale il fallait d'abord s'acheminer sur ces villes et donc jusque dans les années 1850-60 le seul moyen d'accès de ces villes balnéaires était le bateau et donc tout au bout de la jetée ici on voit le quai d'accostage du débarcadère du bateau et donc la jetée avait un double effet un effet certes donc tout à fait fonctionnel et en même temps on pouvait s'y promener ici c'est le premier la première et pire qui a été fait à Brighton qui a été fait avec des pilotis en bois vous voyez ces pilotis à marée basse et ça a été fait par un charpentier de marine le capitaine Samuel Brown il pendant environ 70 ans il fera effet mais bien sûr les pilotis devaient être refaits continuellement et Euginius Birch dont j'ai parlé tout à l'heure qui était là un ingénieur civil avait trouvé donc le moyen de faire ces pilotis en fonte et donc suffisamment fort pour braver les tempêtes et braver les marées voilà les pilotis faits par Euginius Birch qui étaient les pilotis ici qui permettaient de pouvoir construire non seulement un chemin d'accès au débarcadère mais construire des choses des choses plus lourdes des salles de balle des salles de théâtre des salles de divertissement comme vous les avez ici à Brighton sur un orderné un peu plus donc proche de la mer baltique on a des débarcadères sans construction mais qui permettent de pouvoir avoir la contemplation la méditation la délectation donc de ces loisirs donc en bord de mer bien sûr là il y a deux éléments qui priment vous êtes donc vous n'êtes plus sur la manche et ni sur la mer du nord vous êtes encore un peu plus haut et il y a le vent qui souffle donc il faut se protéger par des grandes corbeilles en osier vous en avez une également dans l'exposition et aussi on y fait des châteaux de sable des châteaux par famille par clan et au milieu de ces éléments on dresse des petits fagnons j'ai jamais su encore tout à fait l'histoire de ça mais sans doute qu'il y a un sociologue historien qui pourra nous le dire un jour il y avait en tout cas un aspect très social Jean-Dix-Diorbain le dit bien quand il décrit les plages surtout françaises qu'il décrit avec brio et on voit bien toutes les relations que l'on a de la famille du clan etc autour donc de petites réalisations ou autour simplement de reconstitution d'un milieu social éphémère pour aller sur ces lieux on a vu qu'il y avait le bateau mais rapidement bien sûr il y a le train le train pour la France si vous voulez aller dans le sud de la France très rapidement il y a eu la première ligne faite par les ingénieurs anglais entre Paris et le Havre ou par Rouen et aussi donc les ingénieurs français là ont fait le Paris-Lyon-Marseille et on pouvait aller jusqu'à Marseille seulement on n'allait pas de Marseille à Monaco et donc là le Prince a beaucoup fait pour que donc on puisse continuer la ligne d'abord vers Nice puis ensuite vers Monaco et on avait le long de cette corniche très abrupte vous voyez peu de place pour pouvoir faire passer le train sous des séries de tunnels et en même temps de Nice à Monaco par Beaulieu ici on avait donc un système de tramway donc qui a existé environ jusque dans les années 1910 1920 à peu près pour la Hollande c'est pareil entre Rotterdam et La Haye donc il y avait d'une part vous voyez la ville de La Haye qui est ici et donc il y avait d'abord l'élément routier mais très rapidement vers 1910 on a construit une gare qui venait donc amener un nombre important de de personnes qui passaient quelques semaines pour la villégiature ou simplement le week-end parce qu'on était proche de la ville pour Blackpool par exemple c'est extraordinaire le nombre de trains qui étaient déversés pendant le week-end on avait plusieurs dizaines de milliers donc d'ouvriers qui venaient à Blackpool qui était une station très populaire pour le week-end simplement ou pour une seule journée l'automobile est apparu rapidement pour concurrencer le chemin de fer et là donc on a un très beau texte donc de Jacques-Henri Lartigue dans ses mémoires dans son journal d'une part il photographie la magnifique voiture l'Hispano-Suiza que son père avait acquis ou tout au moins à l'époque on construisait sa voiture donc sur un châssis l'Hispano-Suiza on mettait donc une carrosserie spécifique et donc dans les premiers temps donc dans les années 1910 1920 et là on a si vous avez le temps de lire un peu le texte donc on voit qu'il a beaucoup voyagé par cet intermédiaire là donc d'abord avec des grosses voitures et on peut dire pendant environ 30 ans jusque dans les années 30 40 jusqu'à la guerre en tout cas on peut dire qu'il a toujours été un dandy à la plage avec les automobiles et il était un passionné et un fou d'automobiles et donc l'automobile pour au moins les personnes qui ont eu la classe sociale à l'époque de pouvoir bénéficier d'une voiture on allait où surtout pour les stations d'hiver avec le train mais très souvent on allait en voiture et donc vous voyez que c'était des voitures découvertes comme celle-ci ce qui est important pour l'urbanisme c'est qu'en fait le littoral était certes vide mais un peu occupé quand même il y avait des villages de pêcheurs même s'ils n'étaient pas au bord de la plage et donc il y avait concurrence ou en tout cas une juxtaposition entre des activités lucratives donc de pêche qui donnaient lieu parfois à des petits procès ou en tout cas à quelques ennuis et les villégiateurs vous voyez qu'au premier plan donc l'artigue en 1913 à Etretat nous photographie donc quelques personnes de sa famille mais en l'arrière plan il y a tous les pêcheurs et donc il y avait vraiment c'était à tout touche et on voit encore à Brighton par exemple les bashing machines mais à côté il y a tous les bateaux de pêcheurs aussi dans plusieurs plages donc des Pays-Bas ou ailleurs il y avait donc les deux fonctionnaient en même temps et bon avec on a vu il y a une thèse intéressante qui a été faite on a vu que les prêches de curés permettaient de calmer beaucoup les les petites tensions qu'il y avait entre ces deux mondes différents puisqu'en réalité les personnages de droite ici donnaient à la messe largement et surtout permettaient de pouvoir construire une nouvelle église très souvent dans la ville nouvelle ce qui permettait que les sermons étaient relativement conciliants entre les vélégiateurs et les pêcheurs se sont mis rapidement au pas on peut dire il n'y a pas eu trop trop de procès si ce n'est avec le domaine maritime la station est proche de cette ville ancienne comme ici à Dieppe vous avez le magnifique tableau qui fait l'entrée de l'exposition et qui frappe le regard et qui permet de voir qu'au départ il y avait la fortification qui était tout autour de la ville mais que le premier élément important c'était l'établissement de main le petit établissement qui est ici donc là souvent inspiré des établissements thermaux néoclassiques avec les deux avant-corps le corps central les deux avant-corps pour faire des bains en baignoire pour les hommes d'un côté et les femmes de l'autre et le corps central souvent pour pouvoir écouter de la musique par exemple ou éventuellement faire un salon de conversation pendant quelque temps et l'ensemble de ces trois corps étaient reliés par des colonnades aportiques néoclassiques mais ensuite souvent néo-moresques voilà encore un exemple à Travemoun très intéressant puisqu'on a la ville ancienne qui est ici à gauche et à l'extérieur de la ville on a tous les éléments donc les gens vivaient dans la ville se faisaient héberger dans la ville mais devaient parcourir donc quelques lieux pour aller donc dans le salon de conversation et ensuite dans un autre salon le salon de l'établissement de bain toujours en néoclassique ici et s'ils le voulaient donc ils pouvaient prendre les basing machines recouvertes donc d'une petite capote pour qu'on ne les voit pas pour pouvoir prendre leur bain de mer ici donc là c'est tout à fait intéressant puisque au bout là enfin le port était ici et on ne peut pas beaucoup imaginer bien sûr que la jetée pouvait servir à débarquer des gens par bateau encore que par la suite en tout cas ça c'est un dessin de 1828 mais par la suite en tout cas il y a eu un pire plus important mais au départ donc on allait débarquer sur le port on vivait chez l'habitant ou dans les auberges et ensuite dans une partie du temps était consacré à prendre le bain de mer voilà encore une ville organisée mais une ville nouvelle organisée donc ou en tout cas projetée proche donc de la Tamise juste dans l'estuaire de la Tamise où on voit bien que les deux axes l'axe important c'est bien sûr l'axe du pire c'est avec le débarcadère là vous voyez bien que le bateau est en train de débarquer donc les curistes qui vont aller à l'établissement de bain ici ou prendre leur bain ici en basing machine continuer pour se loger dans des immeubles à appartements qui au rez-de-chaussée ont des galeries commerciales et avec un magnifique crescent comme à Basse qui se trouve ici ou comme à Londres voilà donc une ville bien pensée qui n'a pas été totalement réalisée mais qui permet en tout cas de voir que le front de mer n'était pas un front de mer en continu il y avait d'abord donc des un jardin public et des villas qui étaient qui ne formaient pas un front en continu à Hélignendam on a exactement la même chose sauf que la ville régulière derrière était beaucoup plus loin et n'était pas une ville balnéaire proprement dite ex nihilo c'était une ville thermale d'autres plans importants des plans en damier cette fois-ci comme à Deauville sont les plus courants puisque dans une colonie quand il y a un terrain soit marécageux soit sableux que l'on peut aplanir et bien on a un cardo et un décumanus c'est-à-dire qu'on a un élément qui est parallèle à la mer et ensuite au milieu correspondant souvent à la jetée et au pire on a un autre axe de promenade orthogonal on peut avoir donc quelques éléments plus sympathiques je dirais qui sont le mariage entre les éléments orthogonaux sur les trois îlots ici à Cabourg et ensuite un élément radioconcentrique pourquoi le radioconcentrique ? il semblerait en tout cas que la voie ici la plus large c'est-à-dire la voie qui passe depuis le Grand Hôtel de Cabourg jusqu'au village de pêcheurs qui était ici et bien cette voie-là était préexistante donc comme il fallait c'était un géomètre le roux qui est un géomètre architecte qui a fait le plan il fallait que chaque îlot soit égal à l'autre et donc il ne pouvait pas couper cette rue préexistante donc il a trouvé une astuce de faire cet élément radioconcentrique de façon à ce que l'îlot plus proche de la mer puisse être encore en octogonale et après donc d'avoir cet élément qui va être repris très souvent enfin quand je dis très souvent on compte plusieurs dizaines d'exemples mais c'est tout à travers l'Europe et en comprenant également les Etats-Unis donc c'est pas beaucoup beaucoup mais à cette elle-là par exemple Charles Plumet avait dès avant la guerre avant la première guerre mondiale fait ce plan-là la guerre a arrêté les choses donc on a repris le lotissement avec du radioconcentrique et on a fait une affiche pour le lotissement qui est ici présentée donc qui présente d'une part ce radioconcentrique et derrière du paysager du parc paysager c'est la même chose à Arcachon mais en 1850 on a le premier Arcachon qui est parallèle à la mer d'abord donc les Bordelais venaient en bateau jusqu'à Arcachon dans le bassin d'Arcachon et on commençait à peupler par quelques villas un casino et quelques hôtels donc on commençait à peupler le bord de mer et après donc les frères Perrer ont racheté l'ensemble des dunes boisées qui se trouvent en l'arrière-plan et ont employé leur ingénieur de la compagnie des chemins de fer du Midi pour construire bien sûr le chemin de fer de Bordeaux enfin plutôt de la Teste à Arcachon et ensuite pour pouvoir construire avec donc Alphand un architecte paysager ou un paysagiste plutôt qui largement travaillait à Paris donc on a fait ce plan donc qu'on dit à l'anglaise mais qui suit simplement le tracé des dunes pour pouvoir disposer l'ensemble des petits villages chalets faits sur les plans modèles de l'ingénieur voilà beaucoup plus loin au-delà donc des mers on peut dire proche de l'Argentine et en tout cas en Uruguay proche de Montevideo Thaïs un autre architecte ou plutôt un architecte mais beaucoup plus un dessinateur urbaniste qui fait qui est dans la lignée ensuite de Forestier et qui dessine des parcs et il construit enfin il dessine tous les parcs de Montevideo et de Buenos Aires et il construit aussi la petite ville balnéaire de Carrasco qui est environ donc à une quinzaine de kilomètres de Montevideo sur un plan paysager qui ressemble assez bien aussi sur la disposition donc des maisons à une cité jardin avec au centre toujours comme à Cabourg au centre l'unité importante qui est l'unité du grand hôtel palace casino et tout autour des villas dont on parlera par la suite le principe de ces villes c'est bien sûr le principe spéculatif du lotissement donc on acquiert des terrains qui sont des dunes plantées puisque depuis déjà le début du 19ème siècle voire légèrement avant on était obligé de planter une grande partie du littoral français et sur ces éléments plantés à la fin du 19ème on avait un très beau cadre forestier pour pouvoir implanter petit à petit des îlots comme vous avez ici à la Bôle qui au départ s'écrivait B-O accent circonflexe L-E et donc Lafon ici qui est un architecte de Nantes a dessiné le premier lotissement de cette future ville de la Bôle avec donc des petites parcellaires très laniérées que vous avez juste en bas de la figure on pouvait aussi l'autir à partir donc toujours de la plage à partir du casino donc à l'extérieur de la ville de Calais à l'extérieur des fortifications de Calais on l'autissait également et là vous avez pour ceux en tout cas qui peuvent lire au premier rang la magnifique digue propre à la construction de villas et donc le casino avait permis de générer des bénéfices pour construire la digue et ensuite la digue était le support on peut dire l'ossature pour pouvoir greffer les îlots de villas qui venaient petit à petit tout ça avec à 3h45 de Paris c'était vraiment tout à fait un magnifique nouveau lieu de villégiature en dehors de la ville et on avait récupéré un élément d'une exposition universelle pour pouvoir refaire ou faire reconstruire un casino mais il n'y avait pas que des stations nouvelles qui étaient des stations d'été il y avait aussi des stations d'hiver depuis la fin du 18ème siècle les anglais venaient donc sur la riviera et petit à petit se sont installés à Ierre à Cannes à Nice et également pour aller jusque en Italie on a là donc une histoire des stations d'hiver hivernales et Nice grâce au changement donc du comté de Nice qui va devenir français à partir donc des années la fin des années 50-60 1850-60 et grâce à l'arrivée du chemin de fer on va avoir une ville cosmopolite de stations d'hiver qui va certes reprendre les anglais qui vont être là en grand nombre mais aussi ça va être la ville de France qui va avoir le plus grand nombre d'hôtels on va accueillir plus de 250 000 personnes dans des hôtels pendant les saisons d'hiver entre 1870-80 et 1920 dans cette ville c'est gigantesque le nombre donc de personnes et donc on peut encore revoir même si ces hôtels sont aujourd'hui transformés en appartements etc on revoit encore une ville extraordinaire d'hôtels qui veut aujourd'hui se positionner pour être mise sur la liste indicative du patrimoine mondial ce qui est intéressant pour nous en tout cas c'est que c'est la première ville en Europe qui accueille autant de villégiatures pour l'hiver depuis le mois d'octobre-novembre jusqu'au mois d'avril-mai c'est pour ça qu'il y a la petite hirondelle qui est là puisqu'en fait quand l'hirondelle partait le curiste le villégiateur arrivait et quand l'hirondelle arrivait tout le monde était parti en avril donc c'est pour ça qu'il y a toujours le symbole de l'hirondelle dans les représentations et ici vous voyez que pardon vous voyez que sur Nice il n'y a pas beaucoup de bains de mer il y en a mais il n'y en a pas beaucoup et par contre que faisait-on durant la saison d'hiver et bien on se diversissait ensemble le carnaval les corseaux les courses courses d'abord de chevaux courses automobiles courses également de régates et ensuite courses de hors-bord qui était là vous aviez donc une magnifique baie qui permettait donc de pouvoir faire une superbe tribune sur la mer donc cette ville grâce à cette promenade qui s'est agrandie au fur et à mesure donc puisqu'elle faisait que deux mètres et qu'elle était simplement au départ que le revers donc des villes là qui étaient de l'autre côté qui passaient vers la rue de Paris donc cette promenade s'est agrandie au fur et à mesure et à partir des années 1870-80 on a commencé à construire sur le bord de la promenade c'est-à-dire au bout des jardins des villas qui donnaient sur la grande route de Paris les trois établissements importants dans ces villes d'été ou d'hiver sont les établissements de bain les grands les grands hôtels et palaces et les casinos ou les lieux de divertissement les établissements de bain sont bien sûr le socle on l'a bien vu pour Dieppe et pour Traveyn Moon ou ailleurs sont le socle vraiment de la première ville balnéaire et quand Eugénie de Montigeau donc l'impératrice Eugénie donc va s'établir à Biarritz et bien on va construire sa petite maison sa villa on va dire son petit château donc né au Louis XI son palais c'est un grand mot pour dire palais mais bon puisque c'était une impératrice il lui faut un palais mais surtout on va construire en même temps et l'empereur va donner de l'argent pour établir un établissement de bain fixe puisqu'avant c'était que des petites cabines et des cabanes donc un établissement de fin fixe avec des bains chauds et donc cet établissement fait par Bertrand dans les années à la fin des années 50 va être démultiplié rapidement et on va faire beaucoup d'établissements de bains chauds et d'hydrothérapie sur tout le littoral et pendant 10 15 ans 20 ans on va construire ça va être très à la mode de construire des établissements de bains à la pardon à la mode en tout cas mauresque ou plus ou moins mauresque comme à Cherbourg avec les grandes cheminées ici vous avez la grande cheminée qui est juste bien placée ici dans la symétrie pour se cacher mais on voit partout ces cheminées là apparaître dans l'établissement de bains de la fin du 19ème siècle on peut aussi construire des établissements en dur mais sur des pilotis de bois et donc le long des littoraux où il n'y a pas trop de grandes marées tout au moins c'est ce qu'on croit c'est ce que les chercheurs jusqu'à présent en histoire d'architecture croyaient mais on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai mais en tout cas on retrouve des pilotis et des constructions de cabines de bains sur pilotis aussi bien en Suède qu'en Italie donc l'histoire des marées est peut-être qu'une des explications mais pas la seule explication pour faire ces éléments sur pilotis donc la recherche est en train encore d'avancer mais sur le Ligue 2 de Venise donc vers 1910 avant d'avoir les cabines de bains fixes près donc de l'Axel Sior on avait ces établissements importants qui faisaient plusieurs centaines de mètres sur pilotis avec des rampes d'escalier qui donnaient directement dans la mer alors on peut avoir des éléments plus sophistiqués et aussi des établissements qui sont sur flottants sur des bateaux assez rares mais donc un un docteur en tout cas Rima au milieu donc du 19ème siècle et légèrement quelques dizaines d'années auparavant avait beaucoup travaillé à Venise et donc sur les gondoles il avait imaginé donc de pouvoir faire des espèces de cages pour mettre les baigneurs dans l'eau mais le Lido de Venise était plus propre bien sûr qu'aujourd'hui on pouvait imaginer en tout cas qu'on pouvait prendre des bains dans ces dans cette lagune pour le roi Georges III dès la fin donc du 18ème on a imaginé je sais pas si c'était construit vraiment les deux chercheurs anglais avec lequel on est en relation ne le croient pas en tout cas mais en tout cas on a imaginé là aussi d'avoir un bateau plat et une partie immergée de ce bateau permettait donc de pouvoir ne pas se faire voir de l'extérieur mais de pouvoir nager dans l'eau de mer ou tout au moins prendre un bain dans l'eau de mer il y avait donc deux éléments l'un donc parallèlement donc l'un à l'autre et donc c'est il y a aussi à Hambourg on pense là aussi qu'il pouvait y avoir aussi sur la mer Baltique ces éléments de bain flottant c'est là aussi relativement rarissime par rapport aux autres types d'établissements mais ça mérite d'être mentionné et enfin pour les établissements de bain il y avait toute une des hôpitaux marins qui certes donnaient des bains aux malades et par la suite aux tuberculeux mais qui permettait aussi de pouvoir régénérer les constitutions un peu faibles notamment des enfants et donc à Berck dès les années 60 on a vu donc s'installer les premiers hôpitaux et très rapidement toute la côte de la mer du nord a eu des grands établissements marins ça va jusqu'à Odessa de l'autre côté il y a une très belle thèse enfin un très beau travail fait par un cahier de l'inventaire sur les hôpitaux qui vont parler de ces hôpitaux marins c'est Pierre-Louis Lagé à Lille qui travaille sur le sujet mais il y a aussi donc des chercheurs donc qui ne sont pas français mais notamment de Belgrade qui travaillent aussi sur ces hôpitaux marins on y en avait dans chaque station mais on faisait tout pour qu'il ne se voit pas des villégiateurs qui étaient bien portants donc on les mettait d'une part on avait peur des miasmes aussi qu'ils pouvaient générer donc on les mettait sur des brises marines qui permettaient de rejeter les miasmes au loin et aussi bien au Croisic en France mais également près d'Austande il y en avait plusieurs sur les côtes belges il y en avait trois sur les côtes des Pays-Bas il y en avait également sur les îles à Nord-dernei mais c'était toujours sur les plans légèrement à l'extérieur mais c'est dans la suite en tout cas positivement c'est l'origine aussi des collines de vacances qui vont avec les sanatoriums et les aériums essayer de combattre la tuberculose jusqu'au moment de l'arrivée de la pénicilline voilà ces établissements de bain aussi qui ont des caractères de chalet un peu comme l'établissement que vous avez aussi ici avec le magnifique petit plan l'aquarelle de Grandville donc l'établissement de bain avec le bain des femmes au premier plan ici en Suède on y allait par bateau et c'était un style chalet qui permettait donc d'avoir des bains chauds là vous avez ici la grande cheminée à droite et c'était un établissement de bain salon de conversation et salle de bal en même temps donc c'était un grand établissement et tout vous voyez l'aspect rustique un peu de ces premiers établissements vers 1860 à Nord-Dernay on avait aussi dans le style des établissements de bain des stations thermales non pas à l'extérieur de la ville mais à l'intérieur de la ville on avait un établissement de bain vous voyez les cheminées qui faisaient en même temps salon de conversation donc les différentes fonctions jusque dans les années 1900 étaient très regroupées vous voyez l'hôtel Bellevue ici là voilà l'hôtel et à la suite l'établissement de bain et le salon de conversation donc tout était regroupé petit à petit on s'est mis à construire encore à Cabour vous voyez l'établissement donc le grand hôtel avec le casino à côté mais petit à petit on a essayé de séparer les fonctions au fur et à mesure voyez ici encore les deux fonctions qui vont se mettre s'accoler l'une à l'autre la fonction donc d'établissement de bain qu'on voit ici à l'arrière qui était l'établissement de bain que vous aviez vu donc de Bertrand d'Auguste Bertrand qui est derrière et on va y accoler un casino dans les années 1900 ici comme ça c'est sur ces bases-là que Lollet va refaire et régénérer le casino municipal qui va ensuite être intégré avec une piscine qui va être le reste de l'établissement de bain et jusqu'aujourd'hui ce sont les fondations encore de cet établissement-là qui forment le socle de ce qu'on appelle le casino de Biarritz qui a toujours sa piscine pour rappeler l'établissement de bain antérieur les casinos donc sont les lieux pardon qui sont le poumon on peut dire qui fait bouger on dirait pulser la station balnéaire aujourd'hui mais également hier puisque on pouvait avec une législation adaptée jouer au jeu d'argent et quand donc le prince de Monaco n'avait plus de revenus dans les années 1853 il avait vu il avait été à Bade voir les établissements thermaux et leurs casinos et il a pris l'homme d'affaires blanc qui avait fait fructifier en tout cas les casinos de Bade il a pris avec lui pour pouvoir faire son nouveau casino à Monaco qui s'appelait donc Monte-Carle et donc dans le le secteur le lieu de Monte-Carle on a essayé de faire un établissement de bain ça n'a pas vraiment marché mais le casino lui a eu du succès et entre 1860 et 1910 on va le voir il a largement contribué au renouveau de la principauté et donc de l'économie de la principauté ce casino donc était le seul entre 1860 et 1905 à pouvoir faire jouer l'ensemble de l'Europe au jeu d'argent donc on y venait de Nice et ensuite on allait à Monaco vous avez vu le trajet par le train et donc on avait beaucoup de visiteurs et de perdants peut-être mais de gagnants aussi et donc la réputation de ce casino a permis donc de pouvoir l'agrandir tous les ans quasiment pendant au moins 20 ans on y avait toujours des salles supplémentaires et une grande partie de la rénovation et la construction du théâtre opéra a été fait par Charles Garnier vous avez des dessins de Garnier ici qui sont présentés dans l'exposition et les différentes salles de jeu ont été restaurés ou agrandis jusque dans les années 1910 aujourd'hui le casino est presque en péril mais on a la chance qu'à la principauté il n'y a pas de loi sur le patrimoine encore donc bon ce sera pour plus tard pour le casino de Nice que vous avez vu le casino de la jetée promenade et bien ce casino qui est en haut à gauche qui a été construit en 1893 pour la deuxième construction par les ingénieurs français autour de Moisan donc c'était de la construction métallique la construction métallique pour la construction de la jetée mais aussi pour l'ensemble de la structure donc supérieure avec un peu de béton mais surtout l'ensemble métallique métal avec de l'acier du fer et un peu de fonte on pouvait facilement faire des constructions de ce type les deux premières constructions ont été faites par des ingénieurs anglais et donc c'est une équipe française qui a pérennisé mais pas pour très longtemps puisque en 1940 pour des raisons de sécurité les allemands ont démoli l'ensemble de ce casino très caractéristique puisqu'il n'y avait aucun casino orientaliste on peut dire sur un Peirce qui vraiment a fait fortune en France il y en avait donc des dizaines en Angleterre il y en avait dans les Pays-Bas il y en avait aussi à Seveningen il y en avait en Belgique mais on n'a jamais réussi en France sauf celui de Nice à faire pareil casino le magnifique Curse Hall d'Austande avant la rénovation de Chambon à gauche et après la rénovation ou en tout cas on vous a présenté des plans dans l'exposition des différents éléments que Chambon a refait puisqu'il ne fallait jamais que le Curse Hall soit fermé donc on avait très peu de mois pour travailler puisqu'on essayait d'augmenter bien sûr le temps donc on commençait à travailler en novembre et il fallait qu'à Pâques les travaux soient finis on ne pouvait pas rénover tout le casino d'un seul coup donc on a fait ça en 5-6 ans et Chambon donc a réalisé une folie c'est un des plus beaux casinos qui a été là aussi démoli à la première guerre mondiale ces casinos étaient bien sûr le lieu bien sûr du jeu mais du théâtre et de la danse là ici une très belle photo de l'artigue pour le petit casino de Saint-Palais-sur-Mer peu importe mais on voit bien que c'était aussi un lieu de rencontre et un lieu où on pouvait tisser des liens sous la pergola Saint-Jean-de-Luz était un casino hôtel qui aurait dû être fait par William Marcel un architecte régionaliste dans la magnifique période des 1927-1929 on a rénové tous les casinos et tous les hôtels français il y a au moins 200 casinos qui ont été fait entre 25 et 30 incroyable et également beaucoup de grands hôtels qui en avaient eu des pertes après la première guerre mondiale donc on a donc largement construit et là là aussi la recherche n'est pas finie on a commencé par faire une construction néo-basque et arriver à ce rez-de-chaussée là ici arriver là et on a changé d'architecte non seulement on a changé d'architecte mais on a changé de style c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du néo-basque on avait une architecture art déco signée Malley Stevens et on n'a jamais su pour l'instant on n'a pas trouvé les archives qui nous permettent de dire exactement pourquoi ce changement donc il y a encore beaucoup d'énigmes et une partie de l'énigme par hasard dans les archives donc qui se trouve près de la médiathèque du patrimoine donc à la fondation L'Arctique et bien on a vu que L'Arctique connaissait très bien Malley Stevens puisqu'il était là au moment de l'inauguration et que la femme ici de L'Arctique était au bras de Malley Stevens donc là aussi des pistes mais on n'en sait pas plus donc il faut pouvoir aller plus loin et résoudre en tout cas ce changement de parti de plan et ce parti surtout très audacieux de pouvoir reprendre quand on est donc déjà au rez-de-chaussée comment refaire une autre architecture c'est vraiment une prouesse qui a été faite puisque on était au rez-de-chaussée en février et que le casino a été inauguré au mois de septembre et c'était pas uniquement le casino la pergola qui est là mais c'était aussi l'Atlantic Hotel qui est à gauche donc on a ouvert l'hôtel et le casino tout ça en l'espace de 6-8 mois il y avait 300 on a ça par les journaux il y avait 300 ouvriers sur le chantier jour et nuit voilà aussi des casinos qui s'appellent casinos mais qui sont pas casinos qui sont donc des lieux parce que c'était très valorisant d'appeler un lieu de divertissement casino mais c'est pas pour ça qu'on y faisait des jeux d'argent en Angleterre c'était interdit mais il y a beaucoup de bâtiments qui s'appellent casino pour autant parce que c'était un élément qui permettait donc de pouvoir attirer le visiteur mais aussi le villégiateur qui permettait d'avoir une salle de restaurant une salle de danse du théâtre et donc tous les divertissements qu'on pouvait faire dans un lieu fermé donc vous voyez qu'Humberton là dans les années 30 a fait de superbes réalisations vous verrez ça aussi dans l'exposition c'était entre les programmes des lieux pour se promener certes dans l'urbanisme on a des éléments pour se promener mais également sur la plage soit par des planches ici et on a donc les planches de Deauville qui ont été faites dès le 19ème siècle et qui sont avec l'établissement de Bain de Vibault ici en 1923 on a l'Arctique qui se promène avec sa famille ici sur ses planches et qui s'auto-photographie et ici quelques années après en 1925 la construction la construction de Hadda donc on a démoli un bâtiment d'établissement vernaculaire on peut dire de néo néo-normand pour construire un bâtiment en béton et en mosaïque art déco ça se faisait très souvent donc je vous ai dit que vers les années 25-30 tout a été retravaillé remis en valeur avec beaucoup d'art déco beaucoup de béton et de mosaïque et qu'auparavant c'était plus frustre donc là l'exemple de Deauville vient tout à fait à point mais on a aussi construit dans le sud des villas et des folies magnifiques avec des promenades et des jardins privés pour les besoins d'un film l'Arctique a fait des repérages dans toutes ces villas autour donc du Cap d'Antibes et on a de magnifiques photographies sur la villa Léopolda ou la villa Cypris ici fait par un italien où vous voyez des constructions magnifiques qui permettaient de pouvoir avoir des passerelles au-dessus de la mer ou en tout cas des panoramas sur l'ensemble d'une baie comme ici à Roquebrune Cap Martin tout ça les deux existent encore mais sont bien sûr très très fermés et à part sur les vues aériennes ou éventuellement avec un drone peut-être vous pouvez les apercevoir mais sinon c'est très difficile d'accès aujourd'hui d'autres lieux de divertissement qui sont très très peu utilisés en France mais beaucoup dans le milieu anglo-saxon ce sont les parcs d'attraction pour s'effrayer pour se faire peur avec des montagnes russes avec des grandes roues ou en allant en haut de Belvédère pour pouvoir voir les panoramas etc donc on a deux éléments bien visibles en haut à gauche à Blackpool et surtout à Coney Island donc près de New York la plage et tous les parcs d'attraction qui sont un peu mis en valeur donc par cet élément donc lithographié en couleur et qui donne tous les jeux qu'on pouvait faire en bord de plage les jardins d'hiver qui sont qui n'ont jardin d'hiver souvent que le nom dans les stations anglaises il y avait certes quelques palmariums mais il y avait surtout des lieux qu'on peut pas appeler qu'on appellerait en France casinos mais on les appelait Winter Gardens avec des salles de concert de balle de théâtre etc comme ici à Blackpool ici l'équivalent à Nice on a implanté sur le casino municipal une grande halle métallique pour faire un palmarium et un jardin d'hiver qui était en fait un lieu pour l'hiver donc depuis le mois d'octobre novembre jusqu'au mois d'avril on avait des concerts qui étaient là et donc on mettait des chaises tout autour des deux kiosques qui étaient là tout autour la belle époque durant donc cette villégiature folle c'était 1890 1910 et on a construit certes beaucoup de grands hôtels je vous ai dit à Nice mais surtout ce qui a permis de pouvoir hausser le niveau de ces hôtels c'était la présence de la reine Victoria elle est venue pendant 7 ou 8 ans régulièrement et c'était pas uniquement elle qui venait c'était pas uniquement sa cour c'était que elle amenait toutes les têtes couronnées d'Europe et donc là il y avait à Nice la Russie qui était représentée avec son escadre il y avait on était quand même en France donc il y avait les français mais il y avait les italiens qui étaient à deux pas il y avait les espagnols puisqu'il y avait des liens il y avait beaucoup de ducs et de princes autrichiens puisqu'ils étaient en relation familiale et donc les magnifiques hôtels faits pour la partie de gauche ici pour la reine Victoria ont servi par la suite et encore aujourd'hui ce bâtiment existe a été protégé au titre des monuments historiques et magnifiques ces palaces donc au coeur des stations étaient destinés à une clientèle de luxe qui avait l'ensemble du confort à sa disposition donc très vite le téléphone les ascenseurs mais aussi toutes les commodités pour pouvoir avec ces domestiques venir pendant plusieurs semaines ces palaces ont fini par être des palaces îlots c'est à dire que c'était l'ensemble de l'îlot qui était construit pour être un palace aussi bien à Nice que à Atlantic City on a plusieurs îlots comme ça qui sont des grands grands hôtels qui sont entre la plage et le deuxième niveau des îlots d'immeubles vous avez aussi bien sûr le palace Excelsior toujours construit avant 1910 par Sardi et qui est en un seul en une seule construction enfin fait pendant deux trois ans mais avec avec un néo-moresque à l'italienne extraordinaire à l'intérieur avec beaucoup de fontaines mais pour bien sûr le climat et on y allait là c'était en saison d'été et en légère saison d'hiver il y avait les deux saisons on a aussi sur les grands palaces et bien un dandy à la plage comme l'artigue allait souvent dans ces palaces et donc il commençait sa saison notre ami l'artigue donc par Deauville puisque Deauville pour les parisiens était une une station qui s'ouvrait des Pâques donc à Pâques vous aviez les championnats de tennis et comme il était bon au tennis l'artigue et bien il venait régulièrement commencer sa saison donc à Deauville recevoir son prix il a reçu deux fois un prix à l'hôtel Normandie il logeait à l'hôtel Normandie et donc c'est comme ça donc on a les photos de sa femme et de ses amis sur les toits je ne sais pas s'il pouvait bien photographier sur les toits mais en tout cas il a pris le droit de la photographie et donc pour voir ces casinos néo régionalistes comme celui de Petit mais surtout le plus grand casino européen pendant quelques mois quelques années c'était un casino à l'américaine qu'on construisait assez bien au Canada ou éventuellement aux Etats-Unis et là qu'on a construit dans un style néo-pictif on va dire enfin un style local pour les Anglais qui venaient au casino au Touquet en avion donc dans les années 20-25 ça se faisait régulièrement l'aéroport était vraiment plein de petits avions et il fallait loger ensuite cette clientèle et cette clientèle a été logée dans ce bâtiment fait par le même architecte Drobeck qui avait fait l'hôtel de ville dans un style aussi néo-régionaliste flamand et ici vous voyez cette construction tout à fait gigantesque hors d'échelle qui a vécu très peu de temps parce que la crise de 29 est arrivée et donc il a fallu fermer rapidement pendant 10 ans ça a végété on a essayé de reprendre les années 36-37 mais il n'y avait plus la clientèle anglaise et après la guerre c'était terminé et parallèlement à ça dans les mêmes années comme pour l'Angleterre vous avez vu avec le casino de Paysure Beach à Blackpool et bien on commence à construire de l'architecture moderne dans le milieu balnéaire c'est vraiment infime quelques villas quelques hôtels aucun casino il ne faut pas effrayer le client l'architecture moderne effraie c'était un peu pour les gens qui étaient autour des Noailles par exemple pour leur villa mais dans la majorité des cas par exemple ici pour ce superbe programme d'hôtel latitude 43 il n'y avait pas uniquement qu'un hôtel il y avait ensuite un yacht club il y avait des terrains de sport etc on a fait juste que l'hôtel latitude 43 là aussi il a vécu 4 ou 5 ans et après la guerre il n'était plus du tout en état et il a fallu rapidement en faire des appartements là aussi le dandy à la plage comme pour Malice Stevens il est parfaitement au courant il est au courant de tout ce qui se passe sur tous les littoraux l'Arctil et il vient en voiture au moment de l'inauguration en 1929 voir cette construction tout ce qui était neuf intéressait un dandy pour les villas pour les hébergements privés et bien suivant votre milieu social si vous étiez bon régent ou le roi vous pouvez vous payer un magnifique architecte comme Nash et au début du 19ème siècle vous payez un pavillon fou qui est le pavillon des folies exotiques et orientalistes qui à l'intérieur ici permettent d'allier le décor chinois avec à l'extérieur de l'architecture moghole l'important c'était le pittoresque et l'exotique c'était de pouvoir épater donc le chalet suisse ici il était hors d'échelle quand vous voyez les petits personnages qui sont là en bas au rez-de-chaussée il y a Napoléon III qui est là en 1863 le photographe a photographié donc l'empereur en train de visiter l'immense chalet de Perrer la folie de Perrer d'avoir construit sur un plan de chalet suisse certes mais avec une dimension très exagérée si vous étiez architecte vous pouvez vous payer une petite villa à l'italienne comme Garnier donc après avoir travaillé à l'opéra et travaillé aussi à continuer à construire le casino de Monaco bien juste à côté à Bordiguerra sur la frontière italienne il s'est construit donc sa petite villa balnéaire à l'italienne on peut aussi si on est industriel faire appel à Buyssen pour avoir un néo-normand vous voyez que ces architectures régionalistes et pittoresques sont un des éléments forts de l'architecture balnéaire ici la villa néo-basque de Cibourg où l'artigue donc passe un séjour en tout cas pendant le mois de juillet août donc 1930 est aussi un des exemples une des centaines d'exemples de villas néo-régionalistes mais ces villas néo-régionalistes ne croyez pas qu'elles sont uniquement là dans le lieu il y a plus de villas néo-basques à la Bôle que de villas bretonnes à la Bôle l'important c'est de faire pittoresques donc vous faites aujourd'hui l'architecte qui veut construire à la Bôle et bien il construit dans le style baulois ça n'existe pas le style baulois mais peu importe on fabrique un style local de même que Quetelard au Touquet et bien il construira du Quetelard c'est-à-dire du régionaliste Île-de-France Picard et Flamand à la fois un peu comme dans les pavillons régionaux que l'on a en 1937 quand on a les pavillons donc des six grandes régions françaises et bien c'est les pavillons régionaux mais qui n'ont de référence que le nom bien sûr et on voit bien que ces éléments sont récupérés aussi dans les petits modèles c'est-à-dire que ces éléments régionalistes uniques sont diffusés par des cahiers de modèles des architectes mais également on ne va pas se contenter de diffuser ces exceptions on va aussi pour la petite maison de tout le monde entre guillemets puisqu'il fallait quand même avoir l'argent même après la loi Loucher pour se faire construire sa maison mais on aura les mêmes types de maisons en banlieue qu'en bord de mer et on va quand même prendre toutes les caractéristiques régionalistes là ici dans ce modèle ici et bien vous avez toutes les caractéristiques de la petite maison avec la dissymétrie l'élément fort c'est le pan de bois et le pan de bois visible avec le toit débordant et toujours l'élément surélevé durée de chaussée avec un sous-bassement en pierre rustique ça c'est les grandes caractéristiques on pourrait en trouver d'autres mais en tout cas ce sont les grandes caractéristiques des maisons régionalistes qu'elles soient de banlieue ou qu'elles soient dans les petites stations balnéaires avec ces architectures de catalogue il faut aussi outre s'héberger outre donc se divertir par dans des pièces fermées avec le théâtre etc l'importation anglaise de ce goût de cette anglomanie du balnéaire va aller jusqu'au sport de plein air à l'anglaise et donc on va bien sûr pratiquer le tennis on va très tôt pratiquer le criquet et on va pratiquer le golf donc ici à Etretat un champion mais pas du tout un champion de golf un champion de patinage artistique mais c'était un ami de l'artigue donc en 1919 et surtout la célèbre le célèbre caddie qui est le symbole du touquet le petit le petit gamin donc qui porte les cannes du golf et cette affiche de 1925 a fait quasiment le tour du monde on cherche de plus en plus des lieux pour pouvoir donc établir des sports et là à Deauville on est vraiment très très bien tombé puisque la mer s'est retirée environ 20 ans après la construction de la ville le début de la construction de la ville donc ça a laissé un lait de mer et sur ce lait de mer et bien soit on y fait des jardins mais très souvent on les utilise pour le sport ici pour le tennis là pour le criquet là pour le yacht club donc on a un grand espace et c'est encore l'espace aujourd'hui pratiqué pour mettre la piscine de Taillebert je crois qu'il va y avoir une exposition dans peu de temps qui va vous faire voir cette magnifique piscine qui est construite sur le lait de mer normalement inconstructible mais enfin elle est relativement donc basse et c'est passé quand même et de même que bon si on voulait voir vraiment les permis de construire ça aussi c'est inconstructible c'est l'établissement de Hada et vous le voyez ici en construction donc on peut dire que c'est après 1923 et avant 1927 que la vue aérienne cette magnifique vue aérienne a été faite donc vers 1925 à peu près et devant donc ici sur le passage vous avez les planches qui sont ici l'intérêt de Deauville c'est qu'il a un double bord de mer et c'est la seule station qui a un front de mer qui est le front de mer initial et ici avec la plage donc qui est reculée un deuxième front de mer avec les planches et c'est donc une caractéristique intéressante parce que vous avez donc un espace de loisirs qui n'avait pas été conçu au départ par Brené l'architecte donc qui a fait les plans de la ville mais qui est un atout considérable dans la vie balnéaire de cette station nouvelle qui a été établie à côté bien sûr du village de pêcheurs de Neutrouville qui lui-même a été agrandi et dans ces années 25-30 on construit beaucoup de piscines en plein air piscines d'eau de mer bien sûr comme au Touquet ici et le Touquet là jusque pendant la guerre aura la piscine en plein air la plus grande d'Europe malheureusement démolie petit à petit après la guerre donc c'est à l'emplacement de l'institut de thalassothérapie aujourd'hui ça ne vaut pas la qualité architecturale de cette piscine de Bérard mais donc il y a eu des piscines aussi à Trouville il y a eu des piscines dans toutes les grandes stations balnéaires au moins du nord de la France et de l'Atlantique pour ce qui est de la Méditerranée il faudra attendre je dirais l'après-guerre pour voir de nouveaux sports de plein air arriver avec les marinas mais la crise après ce grand bond en avant et après je dirais le tour de chauffe important de la construction entre 25 et 30 on a construit énormément hôtels établissements de bain casinos mais il n'y avait plus personne et là on ne dit pas trop qu'il n'y avait plus personne et pourquoi parce qu'on pensait toujours qu'il allait avoir des gens mais il n'y en avait pas et là les carnets de villégiateurs comme le dandy à la plage de l'Arctique sont très intéressants qu'est-ce qu'il nous dit en janvier 34 normalement en janvier c'est la grande saison pour les stations d'hiver et en 34 on voit l'Arctique quand il fait beau il joue au tennis sur le seul cours du Carlton qui ne soit pas laissé à l'abandon alors que tous les tennis jusque là étaient dans un état impeccable chaque fin d'après-midi après le coucher du soleil selon le temps je boxe avec mon entraîneur sur la plage envahis d'ombre et dans un immense salon de mon hôtel immuablement désert c'est vraiment la fin de la saison d'hiver et il n'y a que comme ça parce que dans les guides on essaie encore de faire l'article on essaie encore de pouvoir faire du produit commercial même si ça ne marche pas peu importe pendant jusque à la veille de la guerre mondiale on dit que ça marche mais quand vous allez voir les relations de voyage ou les carnets personnels des gens et bien c'est un paquebot en cale sèche la fin de la période de cette invention de la villégiature finit par un paquebot en cale sèche dira l'article c'est-à-dire que il n'y aura plus personne il faudra trouver d'autres hivernants d'autres villégiateurs avec d'autres milieux sociaux pour construire une autre ville et cette nouvelle ville balnéaire donc va s'installer en France après surtout la seconde guerre mondiale à partir des années 50 légèrement avant pour certains pays mais en tout cas c'est le renouveau et la force de l'état qui va donc relayer les propriétaires privés et les financeurs privés et les financeurs donc banquiers etc privés de cette première séquence de la villégiature qui va faire remonter le balnéaire par le tourisme de masse mais en 1934 le paquebot est en cale sèche merci merci applaudissements Merci.